Édith bonjour, alors je vois que tu es en train de faire chauffer de l'eau là. Oui bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un crumble à la patate douce. D'accord. Ça sera pour une entrée chaude. D'accord. Alors là j'ai porté à ébullition des gousses d'ail dans l'eau. D'accord. Je vais rajouter du gingembre frais que j'ai râpé. Ah d'accord. Ça va être épicé. Oui. Et j'ai épluché et coupé en morceaux les patates douces. D'accord pour que ça cuise mieux et surtout pour faire la purée après. Voilà. Donc là je vais mettre à cuire à peu près une trentaine de minutes. D'accord. Voilà je laisse cuire et après je vais goûter pour réduire en purée. D'accord. Eh bien écoute rendez-vous tout à l'heure alors. Donc voilà Edith ça y est. Les patates douces sont cuites. Alors là je vais les réduire en purée. Ah d'accord. Ah j'ai laissé l'ail dedans. D'accord. Et le gingembre bien sûr. Ah c'est sympa ça. Pour faire la purée. Je vois que c'est vrai que ça s'écrase bien ça. Oui. Il n'y a pas de... Voilà. D'accord. Après je mets dans un plat qui va au four beuré. D'accord. Je mets dans le plat. Ah oui. Il faut un plat assez haut et c'est vrai. Il faut préciser parce que... Après ça dépend de la quantité pour la longueur du plat parce que... Mais non on met ça dans un ramequin mais à la limite on peut faire des... Oui on peut faire des ramequins. Des ramequins voilà pardon je me suis trompé parce que je dis on met ça dans un plat mais on peut faire dans les ramequins individuels ça peut être sympathique aussi. Il faut bien la répartir dans le fond là. C'est vrai ça se travaille bien ça la purée comme ça. Oui c'est bien. Voilà. Alors maintenant je vais faire la préparation qui va aller dessus. C'est à dire le crumble. Le crumble. Oui on peut dire ça puisque là c'est une purée de patates douces. Oui. D'accord. Voilà. Donc je prends un récipient. Voilà. Je vais mettre de la noix de... De pécan. De pécan dedans. D'accord. Légèrement concassée. Oui. Je vais mettre de la chapelure. Oui c'est pareil à grossière. Oui. La chapelure grossièrement. Voilà. Je vais mettre du beurre. D'accord. Oui tu as coupé en petits morceaux. Des herbes. Il y en a des trucs dedans. Oui. Du sel et du poivre. D'accord. Et puis il y a de l'huile et du miel aussi. C'est mélangé. Voilà. Après il y a une demi cuillère à café de cannelle. D'accord. Il y a une cuillère à soupe. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. D'accord. D'accord. Une cuillère à café de miel. Et je vais mélanger le tout. Voilà. C'est bien le miel de liquide pour ça. Parce que c'est vrai que souvent le miel est dur un peu. Et puis après pour avoir quelque chose dans un plat c'est pas facile. Oui. Alors maintenant je vais mélanger le tout. Avec les mains bien sûr. Ah d'accord. Tu as les mains propres j'espère. Ah oui. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Il faut bien bien mélanger. Ah bah oui parce que pour que les ingrédients soient correctement incorporés. Et puis après donc tout ça tu vas mettre sur le dessus de la... Je le mets sur les patates douces. D'accord. Ça fait le crumble. D'accord. Voilà. Sauf que c'est pour une entrée chaude. Oui une entrée chaude. Ou bah éventuellement on peut s'en servir pour manger un filet de poulet ou un truc comme ça. Ça peut être sympathique. Oui si on veut. Une viande blanche. Une viande blanche voilà. Voilà. Là c'est bien mélangé. Je vais étaler sur la purée. D'accord. Et je vais enfourner. Préchauffer le four 200 degrés. D'accord. Et j'en fourne 30 minutes. D'accord. Tiens voilà tu vois je t'aide en plus je t'amène le plat. Voilà. Donc il faut bien bien répartir sur le dessus. Oui. Nous on fait un petit plat. C'est pour deux personnes mais là on peut faire pour deux trois. Par contre ce qu'il faut c'est que donc tu mets à 200 degrés que tu as dit. Oui. Préchauffer aussi. Préchauffer d'accord avant le four et puis donc 30 minutes à 200 degrés. Il faut que ça soit croustillant, doré mais pas brûlé. Alors il faut surveiller quand même un petit peu la cuisson. Ben en général si on a un bon four. Oui mais bon des fois. Oui après ça dépend le. Un petit peu le four tu vois. Donc il vaut mieux surveiller. La quantité aussi. Un petit peu vers la fin de la cuisson pour être sûr que ça ne brûle pas. Voilà. Donc là je vais enfourner. Enfourner. Et on fera ça tout à l'heure. Écoute ben je te dis à tout à l'heure alors Edith. A tout à l'heure. Donc voilà Edith. Notre crumble est terminé là. Voilà. Je vois qu'il sort du. C'est un crumble mais un crumble salé. Salé, poivré. Enfin salé épicé surtout parce qu'il y a du gingembre aussi dedans. Et ben écoute on va aller déguster ça Edith. Alors je te dis à bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.